Sous-titrage Société Radio-Canada Namasté! Mais il faut enchaîner, Maryse! Let's go! Vous comprendrez que je l'organise aujourd'hui. De toute, tu le montres en amont! Puis tout, c'est quand tu es en amont! Oui! Bonjour et bienvenue dans votre capsule de coaching quotidien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Puis j'ai une invitée, une invitée un peu fofolle. Elle est toujours, toujours, toujours là quand on fait les tournages de 10 ans positive. Mais là, au lieu d'être derrière la caméra, elle vient devant la caméra. Puis aujourd'hui, c'est Pascal. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour tourner toutes ces vidéos-là. Ça me fait plaisir. Et aussi pour que les gens puissent accéder à tout ça et devenir une personne positive, enthousiasque, du plaisir dans la vie. Puis Pascal, aujourd'hui, est là pour notre journée inspiration, journée de créativité. Je pensais que c'était pour la journée folie. Aussi, on peut faire la journée folie. OK. On peut faire les trois journées en même temps. Et avec Pascal, ce qu'on voit, c'est la créativité. Donc, Pascal est super créative. Vous allez voir, elle fait de la peinture, elle fait des bricolages. Elle a fait aussi des plâtres de femmes enceintes avec de la super belle peinture. C'est vraiment magnifique. Puis, ce que je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est que Pascal n'a pas toujours été créative. Ce n'est pas quelque chose que... Tu ne l'es pas toujours assumée. Tu n'es pas née avec un pinceau et des œuvres exposées partout. Non. Comment ça s'est passé pour toi de devenir créative, de te laisser exprimer qui tu es? En fait, la créativité, je pense qu'on l'a à l'intérieur. Mais j'étais une personne très gênée, toute poignée, toujours. Il faut faire ceci comme cela, il faut faire comme ça. Puis, qu'est-ce que les autres vont dire, le jugement? Donc, quand je faisais des choses, tu comprendras que si on me disait de faire un carré, je faisais un carré. Un beau carré. Un beau carré. Parfait. 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 Bien dessiné, bonne longueur partout. Tout à fait. Mais c'est dur de porter la parfaititude. Oui. C'est pesant. Donc, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu des mentors dans l'art qui ont éclaté un peu mes cellules. Puis, ça m'a fait extrêmement beaucoup de bien. Parce que j'ai passé d'un stade où j'étais parfaite à un stade où je pouvais être moi. Mais pour ça, c'est difficile. Parce que quand tu as appris à faire des lignes droites, c'est dur de la faire croche. Fait que j'ai travaillé fort à faire des lignes croches. Puis, quand tu fais un visage, bien, tu sais, tu le fais de même. Puis, c'est un beau visage. Puis, c'est un beau visage parce que c'est le mien. Il n'y a pas personne qui peut en faire un comme ça. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. Et puis, après, j'ai développé un autre exercice. Qui est celui de la main gauche. Ça, c'est intéressant. Oui. Donc, je te remets le crayon. OK. Parce que je veux te passer au cash aujourd'hui. Je veux te faire travailler. La surprise. Donc, je te demanderais, dessine mon portrait de la main gauche. Attention. Ce n'est pas quelque chose que j'ai exploré encore devant la caméra. Ça va être intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.